Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. J'espère que celle te trouve en forme, avec le moral. Allez, allons-y. On commence. Oh, bien dame. Je voulais faire un passé, présent, futur. Donc, je les passe. Qu'est-ce qui c'est ? Montrer à moi. Alors, il est question, on parle de lien d'âme. Il est question d'un garçon. Pierre, c'est le garçon. C'est aussi tout ce qui est combat, bataille. Tu vois, tu as la rébellion, révolution. C'est tout ça aussi. Donc, on est dans quelque chose de très masculin avec la planète Mars. Et nous sommes dans une période de temps de Mars à Novembre ou de Novembre à Mars. Et ou simplement quelque chose qui est relié ou au mois de Mars ou au mois de Novembre. Peut-être une rencontre avec un garçon au mois de Novembre ou au mois de Mars. Voilà. En tout cas, on va nous parler, justement, d'un lien d'âme, un lien de l'âme. C'est plus que les contrats d'âme. C'est beaucoup plus que ça. Ce sont vraiment des âmes qui cheminent pour s'entraider, pour se guérir, pour se soutenir. Pour réaliser quelque chose ensemble. Donc, ça peut très bien être les âmes sœurs, comme les âmes jumelles, ou les âmes cousines aussi également. Elles sont vraiment là. Ça ne concerne pas les relations karmiques toxiques. Pas du tout. Rien à voir. Là, on a quelque chose de doux. Et visiblement, on nous parle de cela. Je la mets ici à part, ma figure géomantique. Et je continue mon passé, présent, futur. Donc, il y a eu une rencontre. On peut penser que cette rencontre ait déjà eu lieu, puisque c'est dans le passé. Elle concerne, en tout cas, un garçon, un homme. Donc, ça peut être un homme dans le jeu d'une femme. Un homme dans le jeu d'un homme, bien évidemment. Ça peut concerner un homme. Si tu regardes et que tu es un homme et que ça ne te parle. Voilà. Passé, présent. Alors là, il est question de communication. Question, eh bien, ou de recevoir un message, puisque tu peux voir, vous avez un message. Vous avez un nouveau message. Ou simplement, la possibilité de communiquer et d'avoir une meilleure communication. Tu vois, il y a un petit cœur ici. C'est vraiment une communication douce. La carte est douce aussi, une communication douce, une communication avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Là. Alors, comme elle est dans le moment présent, il y a aussi peut-être, on verra, le désir de recevoir cette communication. Pour certaines personnes, certaines personnes qui ont reçu, là, récemment ou aujourd'hui, un message, justement, d'une autre personne avec qui elles sont profondément en lien d'amour et de tendresse. Ou alors, vous allez recevoir un message. Oui, eh bien, ici, effectivement, c'est le cas. Il est question de recevoir un message de quelqu'un dont, où la relation est tendue, où il y a séparation. Où il y a eu séparation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois de novembre. Donc, peut-être que tout ça s'est passé au mois de novembre. Il y a peut-être pu y avoir séparation au mois de novembre. Voilà. Et donc, il y a peut-être une attente de communication, bien que là, je n'ai pas l'attente, quand même. Il peut y avoir un retour de communication. Nous verrons par la suite avec l'autre carte du futur. On voit bien que c'est suite à une distanciation. Une distanciation peut très bien se faire sous le même foyer, aussi, également. Donc, les figures géomantiques, je les mets toujours à côté. Elles amènent un supplément d'informations et une datation. Alors, si tu es intéressé par l'oracle sacré, va sur sacré-mféminin.com. Clique dans le menu sur oracle sacré et tu pourras être, comme ça, prévenu de la prochaine précommande que je lancerai, s'il t'intéresse. Et on est encore là. Oui, on voit que, ben oui, il y a eu séparation. Chute. Je parlais du mois de mars à Vague Puerre que nous retrouvons ici. On a deux mois ou une période de temps, vraiment, qui est significative, qui sortent du jeu. On a mars et novembre. Mars, novembre, ici. On a mars, ici. Et on retrouve, ah oui, novembre, ici. Donc, entre novembre et mars, il se passe vraiment quelque chose. La chute, elle peut être fort réactive, fort en réaction. Peut-être violente pour certains et certaines. Ben, des fois, tout ça permet une purification par le feu, justement. Allez, hop, je continue. Alors, les liens d'âme, notamment, je pense aux âmes jumelles, flammes jumelles, peu importe le terme que toi, tu y mets. Et c'est, effectivement, ça peut être assez explosif. C'est tout un travail d'épuration. Et, ou l'autre, tu trouves ça aussi dans le couple, hein, quel que soit le couple aussi, hein. Mais pas de manière aussi intense. Là, c'est vraiment, le terme que je dirais, c'est vraiment cette notion d'intensité. Et, ou l'autre va te montrer tes ombres. Et toi aussi, tu lui montres ses ombres aussi. Et les égaux vont frictionner. Ça va faire des flammes. C'est pour ça qu'on peut parler de flammes jumelles aussi. Mais de flammes aussi dans l'intensité de l'amour. Alors, attention, ne pas confondre avec cet amour amoureux. Cet amour que nous connaissons beaucoup plus. Là, c'est un amour qui dépasse les frontières, qui est beaucoup plus vaste. Alors, on va parler d'amour inconditionnel. Et c'est cet amour, eh bien, tout un trajet pour aller s'accepter soi-même. Bien évidemment, avant tout, c'est un trajet de retour vers soi. Un parcours, un chemin de retour vers soi dans cette relation-là. Et c'est aussi, du coup, accepter l'autre tel qu'il est. Avec tout ce qui t'insupporte. Mais tout ce qui t'insupporte, c'est aussi ce qu'il y a à aller voir chez toi. Et tout ce que tu admires chez l'autre, c'est aussi tout ce qu'il y a à développer aussi en toi que tu as. Eh bien, elles ne font que sortir les figures géomantiques. Cette relation-là, en fait, elle va te sortir d'un certain carcan, d'un certain enfermement. Bien qu'au début, il peut y avoir ce qu'on appelle une lumière de l'âme où tout s'écroule, tout tombe suite à cette rencontre. Et ça te permet d'aller voir tes ombres, justement, de descendre en toi et d'y mettre de la lumière, justement, de mettre la prison, le cachot, les obstacles. C'est vraiment, c'est ça, c'est cette purification par le feu. Et quand on nettoie sa vie, eh bien, tu te retrouves face à tout un tas de difficultés. Et surtout quand tu travailles sur toi, en fait, elles ne font que remonter pour que tu puisses les dépasser. Voilà, et ce qui permet des guérisons, un gros nettoyage, dans quel que soit le domaine de vie, en fait. C'est pour ça qu'on a ces trois cartes-là qui sont très fortes, en fait, qui nous parlent très, très bien de ce lien-là. Voilà, donc aussi, ça nous montre ce que peut faire, justement, cette séparation. Cette séparation, elle peut t'emmener carrément dans un enfermement, la prison, l'enfermement, face à tout ce qui est aussi à gérer dans ta vie, qui n'avait pas été géré, toutes les difficultés, faire face, faire face aux peurs. C'est ça aussi, ce nettoyage, cette purification, cette transmutation par le feu. C'est un parcours alchimique avec les différentes étapes alchimiques. L'œuvre noire, donc la nuit noire de l'âme, c'est une étape de chaos, de dépression, mais où l'alchimiste a toujours espoir. Ensuite, nous avons l'œuvre au blanc, et l'œuvre au blanc, c'est ses prises de conscience, la clarté. On y voit plus clair, on a mis de la lumière sur les ondes, on y voit plus clair pour aller vers l'œuvre au rouge. C'est cet aboutissement, cette réalisation de soi, cette plus grande et meilleure connaissance de soi, et justement de son être aussi, vraiment d'être en contact avec son moi supérieur, avec son être supérieur, c'est sa nature, cette véritable nature, sa nature divine, qu'est cette relation aussi divine. Et avant l'œuvre au blanc, même dans ce processus d'œuvre au blanc, il y a la fusion du principe masculin et du principe féminin. Cet équilibre entre le féminin l'être et le masculin le faire, qui se fait d'abord en soi et qui se fera aussi ici, puisque ces liens-là sont vraiment, surtout pour les flammes jumelles, âmes jumelles, complètement sont les plus grands opposés que nous puissions rencontrer, et du coup tellement opposés qu'ils sont les parfaits complémentaires. Voilà. Alors, je continue, c'est un véritable, oui, processus humain de retour vers soi et de guérison. Avant tout, ça ne veut pas, j'espère que je ne vais pas ressortir encore une figure géomatique, mais, ah ben si, ah ben ok. Alors, eh ben voilà l'œuvre au blanc, je te parlais de l'œuvre au blanc, elle permet de retrouver, voilà, la clarté, les prises de conscience, emmène vers plus de sérénité, parce qu'il y a une compréhension, il y a du sens qui est donné, et vers plus de sagesse aussi. Donc là, on voit bien que, eh bien je vais dans le futur ici, puisque j'ai une carte qui est tombée là, donc elles vont ensemble toutes les deux, elles sont tombées ensemble toutes les deux, c'est à peu près dans les mêmes coloris, tu vois, même douceur ici quand même, tu vois, ça c'est doux. Donc, ne te méprends pas sur le terme ruse ici, parfois il faut être rusé pour réaliser ce qui est important, essentiel pour toi, et qui va aussi apporter aux autres. Et là, voici la renarde. La renarde, elle connaît parfaitement son territoire, elle se connaît bien aussi elle-même, et elle est très protectrice de ses petits, et justement en connaissant bien son territoire, et bien elle peut faire attention aux, elle peut bien protéger ses petits, et faire attention aux prédateurs également. Donc, on va vers l'œuvre rouge après l'œuvre blanc. C'est déjà, après l'œuvre blanc, c'est déjà une meilleure connaissance de soi. Elle y voit plus clair, et tu peux être dans la forêt, comme dans les bois, comme cette renarde, mais tu sais où tu mets tes pieds, où tu avances, et tu connais chaque recoin de toi-même. Et c'est aussi voir plus clair sur ce qui se passe autour de toi, sur ta vie, et justement avoir peut-être un plan, un parchemin, moi j'aime bien un parchemin, qui va t'emmener vers ce qui est important, vers ce que tu désires. Et en, voilà, donc celle-ci, elles étaient, je vais les mettre ici, voilà, au centre, là, ça en fait beaucoup. Petite synthèse, et bien voilà, hop, c'est que les choses vont aller très très vite. Là, j'ai l'impression que, tu vois, les choses vont vite avancer, nous sommes aussi à une notion de glace, et maintenant, cet hiver, tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer pour que tu sois sur ton chemin, pour que tu ailles vers ta réalisation. Donc, après l'œuvre au blanc, après cette clarté, cette lumière qui se fait, on voit bien que la paix, là, va arriver vite, la sagesse. Octobre à Juin, c'est tout un chemin, hein, au mois de Juin. Les choses vont aller très vite, donc si c'était compliqué, difficile, ne t'inquiète pas. Et n'hésite pas, quel que soit le domaine de vie, à savoir où tu veux aller, à dessiner ou à écrire ton parchemin. Quelles sont les étapes que tu veux traverser ? Il y en a deux. Bon, alors, il y a cette notion de retrouver, c'était son équilibre. Les choses vont aller vite. L'équilibre entre l'être, le cœur et le faire, tu vois, des livres, là, cette balance entre le féminin et le masculin. L'équilibre revient et on voit que c'est une période féconde. Alors évidemment, il y a peut-être des notions de fertilité, de fécondité pour les personnes qui ont envie d'avoir des enfants. C'est-à-dire, quelque chose peut très bien se faire dans cette relation-là, avec des enfants à venir. Et en tout cas, ça nous parle d'une période vraiment féconde entre maintenant et l'été prochain. Ben, écoute, je vais m'arrêter là. Peut-être, est-ce que j'ai le temps d'avoir une dernière carte avec le grand jeu de Mademoiselle le Normand rapidement ? Eh bien, oui. Nous avons un 10 de cœur qui est le succès en amour, essentiellement. Fortuna minor, de belles opportunités de possibilités. Regarde bien, lève bien la tête, sois focus sur ce qui est important pour toi et sur cet amour, d'abord pour toi et pour l'autre. Ressens les connexions, oui, avec l'autre, évidemment. Fais confiance, surtout l'alchimiste, il a foi, il ne connaît pas encore le résultat, mais il a foi et là, nous sommes à l'œuvre au blanc aussi. C'est intéressant, les prises de conscience, les révélations se font maintenant. 10 de cœur, réussite dans tous les domaines et beaucoup en amour. Eh bien, bravo. Merci à toi, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.